Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours le mardi 16 février 2021, 16h34 4h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on pourrait penser que ça va très très mal, mais que, comme dirait l'autre, ça sent la fin. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, on regarde ce qui se passe pour ceux qui ne font pas que regarder, comme dirait Pascal, que je salue en passant, et tous les autres qui m'envoient des messages et des liens vraiment toujours pertinents, ça ne va pas bien, ça sent un peu la fin. Quand tu regardes ce qui se passe, nonobstant la pandémie actuelle qu'on est incapable de contrôler, qui nous rappelle que, imaginez-vous, c'est un virus pneumonique, imaginez quand on aura des virus encore plus, wow, plus dangereux, plus épeurants, plus contagieux, plus, et ça va venir, on nous le dit de plus en plus, le monde est en train de changer, changement climatique, beaucoup d'activités sismiques, volcaniques, des événements qui sentent, quand tu t'intéresses aux Écritures anciennes, ça sent la fin, comme on nous la décrit souvent dans les Écritures anciennes, pas seulement chrétiennes, mais plein d'autres d'Écrits anciens qui parlent et qui semblent raconter ce qu'on vit, peut-être dans des cycles aussi, peut-être que l'humanité vit des cycles qui sont comme ça, montés, 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 progrès, 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 pouf, chute brutale, fin d'un cycle, puis on recommence. Moi, je ne sais pas, je ne m'avance dans rien, on discute entre amis, tout en étant rationnel, puis en gardant une tête froide aussi, mais ce qui se passe, c'est vraiment inquiétant. Donc, nonobstant, tout ce qu'on voit, la crise sociale, la crise pandémique, la crise économique, financière, politique, sociale, tu as la crise climatique, mais la crise environnementale aussi, on n'en parle pas beaucoup, comme signalait Pascal dans un de ses messages, quand les médias traditionnels de grande écoute commencent à parler d'un problème comme le froid, la qualité de l'eau, la disparition peut-être de la vie marine, si eux, ils commencent à parler de ça, c'est qu'on sait que déjà, le problème est beaucoup plus avancé et qu'on va vous en parler ouvertement quand ce sera une catastrophe, puis trop tard, parce qu'on ne veut pas, naturellement, on a caché la pollution, on a caché le désastre environnemental parce que ça faisait l'affaire des dirigeants, ça faisait l'affaire des dirigeants parce que vous continuez à consommer, vous continuez à faire vivre, puis on continue à faire vivre ce système qui enrichit la bête, et naturellement, la bête, elle, utilise ce qu'elle a à sa disposition pour rejeter ses déchets. Malheureusement, les cours d'eau, les océans à travers le monde sont devenus une poubelle. C'est catastrophique, la situation, moi je vous le dis, là, c'est catastrophique. Ce que vous voyez, ou ce qu'on vous montre à peine au compte-gouttes, c'est parce qu'on vous le donne au compte-gouttes, là, mais c'est rendu très, très loin. Pendant ce temps-là, imagine-toi, qui vient pendant que j'étais en train de faire une petite publication, que je vais retarder parce que je vais mettre celle-là avant, parce que c'est un événement de dernière minute, il y a une activité explosive, 20 ans, le sauvolcan maintenant, couleur rouge de l'aviation, dans tout ce qui se passe, les tremblements de terre qu'on a vus, se multiplier, les tempêtes hivernales historiques, autant en Angleterre qu'au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en France, partout. L'activité explosive s'est intensifiée dans le cratère sud-est de l'Etna. Le lundi 15 février 2021, il s'est poursuivie. Mardi, l'activité s'est encore intensifiée. Le 16 février, avec des fontaines de lave et des fortes émissions de cendres atteignant une hauteur de 10 km, le cas de la couleur de l'aviation, a été élevée au rouge. Il y a des images, je vous laisse ça, c'est spectaculaire, regarde ça, man. Eux autres, ils vivent derrière ça. Wow! Ça, on le sait, ça va... À un moment donné, là, c'est juste une question de temps. Préparez-vous, ça va être catastrophique. Pendant ce temps-là, des scientifiques découvrent sept nouvelles variantes inquiétantes de ce virus qu'on a en ce moment. Et il y a plein, plein d'histoires de météorites en ce moment aussi. Les tempêtes hivernales, partout, qui sont inhabituelles. Des tremblements de terre, un des plus importants dans les dernières heures, c'était 7.1 au Japon, tout proche de la centrale nucléaire de Fukushima. Mais il y en a eu plein d'autres. De la neige, 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 en veux-tu? En voilà. Vraiment. Des nouvelles maladies mystérieuses et d'autres pestes dangereuses éclatent dans le monde pour déclencher la prochaine pandémie. Moi, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je sais qu'on n'est pas sortis de nos malheurs. Je vous reviens.